... Dimanche 16 juillet 2023, Jane Birkini nous a quittés. Au lendemain de son décès, deux de ses filles, Charlotte Gainsbourg et Lou Douillon, ont pris la parole à travers un communiqué, pour rendre hommage à leur chère et tendre mère. ... Jane Birkini nous a quittés, le dimanche 16 juillet 2023, à l'âge de 76 ans, a révélé la FP. Retrouvée sans vie à son domicile, à Paris, elle a été une véritable icône des années 60 et 70. Très appréciée de tous, Jane Birkini était considérée comme l'anglaise préférée des Français. Elle avait récemment fait part de graves problèmes de santé ces dernières années, qui l'avaient malheureusement obligé à annuler ses concerts, notamment à Paris, au mois de juin dernier, mais aussi sa présence lors de festivals. Au mois de février dernier, elle était déjà apparue affaiblie lors de la dernière cérémonie des Césars aux côtés de sa fille Charlotte Gainsbourg et de sa petite-fille, Alice. À la suite de l'annonce de son décès, de nombreuses personnalités ont souhaité lui rendre hommage pour honorer sa mémoire. Emmanuel Macron, Jean-Luc Reichman, Jean Dujardin ou encore François Zardy, ils ont tous pris le temps d'évoquer la star, à leur manière, pour se remémorer les meilleurs moments. Au lendemain du décès de Jane Birkini, ce sont deux de ses filles, Charlotte Gainsbourg et Lou Douillon, qui ont brisé le silence. Ce premier soir seul, aura été le dernier lundi 17 juillet 2023, les filles de la chanteuse, Charlotte et Lou, ont rendu hommage à leur mère, disparue la veille. Les deux sœurs ont tout d'abord tenu à saluer la bataille acharnée contre la maladie menée par leur mère, dans un communiqué, Jane Birkini s'en est allé après 16 ans d'une bataille acharnée contre la maladie. Depuis son AVC en septembre 2021, sa famille et le merveilleux personnel soignant ont été à ses côtés nuit et jour, peut-on lire. Elles ajoutent ensuite, depuis quelques jours, elle marchait de nouveau, était motivée de reprogrammer son Olympia et avait décidé de reprendre son indépendance. Ce premier soir seul, aura été le dernier. Elle l'avait décidé. Ce communiqué, relayé rapidement sur les réseaux sociaux, a été transmis par Olivier Gloussman, manager de l'artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501